Salut ma petite Martine ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les produits de ma Gaëlle Garcia Diaz puisque oui, ça y est, elle a sorti sa marque Martine Cosmetics. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Gaëlle Garcia c'est ma youtubeuse préférée mais je vous promets que dans cette vidéo je serai totalement neutre même au contraire je dirais que j'aurais peut-être tendance à être un peu plus sévère et stricte en tout cas si Gaëlle me déçoit sur ses produits je n'hésiterai vraiment pas à le dire donc voilà, vous inquiétez pas pour ça et comptez sur mon objectivité. Je l'ouvre et je le découvre avec vous. Donc ah, j'ai une petite carte, très jolie fesse, c'est magnifique et ça représente tout à fait notre très chère Gaëlle Garcia, c'est digne d'elle. Ce message très sympathique, merci, ça me va droit au cœur vraiment, je suis très touchée. Donc déjà on est remercié, c'est cool parce que c'est pas parti. Alors dans un premier temps j'ai commandé l'eyeliner qui coûte 12,95€. Concernant les yeux, j'ai aussi pris la palette Petite Eau de Chouin, voilà je me suis dit pour l'instant on va rester sur du basique, voilà on va rester sur du Petite Eau de Chouin avec de très jolies couleurs. Pour ce qui est des palettes, c'était celle qui correspondait le plus à ce que je mettais dans la vie de tous les jours. C'est des couleurs simples on va dire, par rapport à la Grosse Eau de Chouin qui sont vraiment des couleurs qui pètent en mode vraiment flash, voilà. Donc je préférais rester sur la Petite Eau de Chouin pour le moment, on verra plus tard pour la Grosse Eau de Chouin. Donc je vais tout de suite tester le maquillage et vous dire ce que j'en pense tout simplement. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Du coup, concernant mon avis, je suis vraiment vraiment pas déçue du tout de cette palette qui est juste extraordinaire. Alors déjà, les couleurs sont vraiment pigmentées, vous n'avez pas besoin de tremper votre pinceau 40 fois pour qu'il marque, voilà, vous n'avez pas besoin de mettre 10 000 couches, une suffit largement. Du coup, la palette s'utilise vachement moins vite, figurez-vous, ce qui évite d'en racheter tous les 4 matins. Ensuite, j'ai utilisé des couleurs pailletées, c'est pareil, les reflets sont super super intenses. Clairement, quand je vois le blanc, par exemple, du devant qui brille à fond, c'est un truc de fou, enfin voilà. J'ai même l'impression que c'est mieux qu'en vidéo, encore en vrai. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il ne poudre pas. Vous n'avez pas toute la poudre qui coule en dessous de votre oeil. Vous pouvez faire votre teint tranquille avant de vous maquiller les yeux et il n'y a rien qui tombe. Clairement, je n'ai pas eu une miette, c'est simple. Ensuite, concernant l'eyeliner, il marque super bien. J'avais peur un peu qu'il ait des difficultés à marquer parce qu'en général, les eyeliners en feutre, c'est souvent pour ça que je n'en achète pas. Parce qu'ils ont du mal un peu à vraiment bien tracer le trait noir directement. Il faut repasser 10 000 fois que là, non, ça va franchement. En même temps, l'embout est assez dur, ce qui fait qu'il ne s'étale pas comme un gros pâté quand tu le mets sur tes yeux. Donc c'est ça qui est vraiment pratique et il est surtout super fin. Donc là, au moins, tu es sûr de ne pas en mettre partout à côté. Et enfin, le rouge à lèvres. Alors la couleur, elle est très simple mais elle est super jolie. Voilà, c'est un rouge à lèvres mat, vous aurez remarqué. Par contre, quelque chose qui est ouf, et d'ailleurs, ma copine Alouenacha qui a fait aussi cette vidéo, petit i, elle l'a dit aussi dans sa vidéo et je m'en suis rendue compte en fait. C'est que d'habitude, quand tu mets du rouge à lèvres mat, ça craquelle. Tu sens une petite pellicule dure sur tes lèvres. Là, tu ne sens rien du tout, c'est hyper léger en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait, il faudrait le vivre pour le voir. Mais c'est hyper léger et tu ne sens en aucun cas le rouge à lèvres quoi. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Je n'ai jamais vu ça. J'aurais bien aimé avoir un mascara pour faire des yeux de biche comme elle sait bien me dire Gaëlle. Donc voilà, mais je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Et je pense que si c'est le cas, je ne tarderai pas à l'acheter. En tout cas, je suis vraiment super contente des produits de Gaëlle Garcia Diaz. Je vous conseille vraiment de les acheter. Si vous ne savez pas quelle marque acheter, n'hésitez pas. Foncez vraiment, elle est top. Je la félicite vraiment, elle a fait vraiment du bon taf. On voit que ce n'est pas de la merde, c'est des produits de qualité. Et clairement, ça vaut peut-être mieux le coup que certaines marques qui coûtent hyper cher. Et qui peut-être ne valent pas aussi bien le coup. Vraiment, voilà. Niveau qualité-prix, vous n'allez pas être déçus. Après, il faut voir sur le long terme si ça tient. Mais bon, après, il n'y a pas de raison. Voilà. Tout me plaît. Je n'ai eu aucune difficulté à faire mon maquillage. Je n'ai pas galéré. Donc voilà, vraiment top. Bravo Gaëlle. Donc c'est terminé pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Psss !